Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de C'est l'Invité. Aujourd'hui nous accueillons Sandra Marceau, députée de la 2e circonscription de Charente et depuis 8 jours seule députée de la majorité présidentielle dans le département. Bonjour Sandra Marceau. Bonjour. Nous allons immédiatement commencer en rentrant dans le vif du sujet, en attaquant l'actualité du moment, c'est-à-dire la réforme des retraites. Première question toute simple, est-ce qu'aujourd'hui vous allez voter la réforme en l'état à l'Assemblée ? Alors en l'état, il y a le projet du gouvernement et justement l'Assemblée, moi je suis parlementaire, j'ai confiance dans le Parlement, donc l'Assemblée elle a un texte au départ et je ne sais pas quel sera le texte à l'arrivée, moi j'ai confiance dans le Parlement et donc je voterai, en tous les cas je participerai dans l'hémicycle pour les 15 jours prochains, donc oui, oui, je veux participer et voter, mais en l'état, moi j'attends que le Parlement fasse son travail. Et à quel niveau il peut y avoir des amendements qui peut-être feront évoluer cette réforme ? Alors il y a plusieurs choses en fait, il y a les amendements qui seront proposés par la majorité, les groupes de la majorité qui sont divers et variés, on est vraiment très engagés sur la question des fins de carrière et des seniors, par exemple évidemment les femmes, on en entend beaucoup parler, donc il y a pas mal d'amendements pour essayer de rattraper pas mal de choses et de faire évoluer plus positivement. Quel type d'évolution il peut y avoir ? C'est un sujet très sensible sur les femmes, on a entendu un de vos ministres la semaine dernière dire qu'elles allaient être pénalisées avant de rétroprédaler, le ministre c'est Franck Riester, on a entendu jeudi soir Elisabeth Borne dire les femmes seront plus avantagées que les hommes pour partir à retraite, on comprend pas bien comment, mais si vous pouvez nous expliquer. Alors je vais pas rentrer dans la technique parce que je pense qu'il faut vraiment que les amendements fassent leur oeuvre, mais il y a vraiment le sujet des retraites minimum, il y a le sujet du comptage des trimestres, il y a beaucoup d'évolution sur les femmes qui avaient beaucoup plus de carrières achées avant, elles en ont encore maintenant, mais à terme, les niveaux de retraite doivent être les mêmes, vraiment il faut se battre pour les femmes, les hommes et les fins de carrière. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le débat à l'Assemblée, moi je l'attends, je veux qu'il se passe et j'apprends hier soir qu'il y a 20 000 amendements déposés, donc moi qui suis parlementaire et qui suis vraiment pour le rôle du Parlement, c'est le pouvoir législatif qui a tout son pouvoir à tenir, je suis un peu inquiète. Il faudrait combien d'amendements pour que ce soit à peu près, pour vous, satisfaisant ? Sur la loi climat qui a duré à peu près aussi deux semaines, deux semaines complètes, il y avait à peu près 10 000 amendements et on a réussi à à peu près tout passer parce que les débats ont été à la fois ardues mais très très variés. Là, 20 000 amendements, j'ai peur que ça soit difficile, je ne suis pas non plus experte, j'ai un mandat derrière moi mais 20 000, je n'ai pas encore connu en fait. La précédente réforme en 2019, il y en avait eu beaucoup justement, ça avait bloqué aussi, puis après il y a le Covid, mais 20 000 amendements, c'est assez inquiétant sur la question du débat, mais je pense que les députés de tous bords vont vouloir les débats et puis certains amendements peut-être qui sont en nombre identique vont pouvoir être retirés pour permettre le débat. Moi, je fais confiance dans cette assemblée qui est multicouleur aujourd'hui aussi et qui doit du coup s'exprimer pour exprimer la parole aussi du peuple d'hiver. Avant d'être à l'Assemblée, vous, comment vous qualifierez cette réforme des retraites ? Comment vous la... Enfin, quel est pour vous les qualificatifs que vous lui donneriez ? Je ne vous cache pas que c'est un sujet qui est effectivement complexe et que ça n'est pas de gaieté de cœur qu'on a à échanger, débattre et voter un texte amendé, comme je disais, je l'espère. Moi, que ma génération de parlementaires ait à voter ça alors qu'on entend depuis des décennies qu'il faut structurellement faire évoluer ce régime par répartition auquel tout le monde tient, d'ailleurs politiquement à droite comme à gauche. Voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je crois qu'il faut absolument, parce que c'est une nécessité structurelle, je crois que les citoyens sont capables de comprendre. D'ailleurs, j'ai lu dans certains de vos articles, ils comprennent que la démographie a changé et que de trois actifs cotisants dans les années 70 pour un retraité, on passe à 1,7 et dans quelques années à 1,4, le système peut ne pas tenir avec... Alors c'est vrai que c'est un argument qu'on sort souvent. Pour être précis, les chiffres, c'est quatre actifs pour un retraité en 1960 et 1,7 actifs pour un retraité en 2023. Mais est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que le choc démographique est déjà passé ? On se dit, à ce moment-là, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Ça veut dire que le système a quand même réussi à perdurer, alors que le choc était beaucoup plus important auparavant. Il y a eu des réformes intermédiaires, en vrai. Il y a eu des réformes intermédiaires, même certaines qui ont abouti, je veux dire. Mais elles ne sont pas allées au bout. Et donc là, le vieillissement démographique de la population, d'ailleurs en Charente, on le sait, là aussi en début d'année, on a parlé des chiffres de l'INSEE. On a un département vieillissant. Moi, je n'ai rien contre les personnes qui vieillissent et effectivement qui font vivre aussi notre département. Mais en tous les cas, c'est un fait démographique. Et je crois que beaucoup de nos concitoyens le comprennent. Et donc, il faut sauver ce système de solidarité intergénérationnelle. Vraiment, je crois que tout le monde le comprend. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit pas aussi dans le texte. C'est aussi ce qu'on n'a jamais réussi à faire avant, qu'on avait commencé en 2019. C'est le lissage des régimes spéciaux vers un régime général. Je veux dire, moi, j'aimerais savoir quelles sont les chargentés qui sont... Ce n'est pas le cas de cette réforme. Là, on est sur une réforme, comme on dit, paramétrique, recul de l'âge légal. Non, 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 ça y est dedans. Qu'est-ce qui a changé en trois ans entre cette réforme, qui est un recul de l'âge légal... Emmanuel Macron disait en 2019 qu'il était fermement opposé à un recul de l'âge légal. Et maintenant, cette réforme qui arrive, comme on dit paramétrique, qui n'a rien à voir avec la réforme de 2019, qui était sur un système par points. Oui, mais moi, j'avais été convaincue de ça. Mais bon, peut-être que ça se fera un jour. Et d'ailleurs, il faudra peut-être que ça se fasse. Parce que les retraites complémentaires, les régimes complémentaires, sont par points depuis 40 ou 50 ans. Moi, j'avais fait des réunions, on m'avait expliqué. Non, ce qui ne change pas et ce qui est toujours dedans, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'en parle pas, c'est vers un lissage des régimes spéciaux. Ça, c'est une question d'équité énorme. Enfin, moi, on n'en parle pas assez, en fait, de ce qu'il y a dedans. Il y a aussi la question de la retraite minimum, indexée sur le SMIC, parce qu'elle ne l'était plus. Donc, entre le minimum vieillesse et la retraite minimum, il n'y avait plus trop d'écarts par rapport à ceux qui avaient travaillé. Donc, il y a quand même de belles avancées. Et j'espère, encore une fois, que le Parlement va jouer son rôle. Vraiment, j'ai confiance. Cette réforme, selon vos mots, a l'air nécessaire, je reprends ce que disait Elisabeth Barnière, est indispensable. On voit pourtant qu'il y a de fortes oppositions, à la fois dans la rue, mais aussi même à l'intérieur de votre propre camp. Votre référent, votre ex-référent en marge dans nos colonnes cette semaine, Jean-Luc Lassoudière, expliquait, il disait que cette réforme était profondément injuste. Enfin, je le cite. Comment fait-il que même à l'intérieur de votre camp, il y a autant de réticences ? Moi, je vous l'ai dit aussi en préambule, ça n'est pas de gaieté de cœur qu'on débatte et qu'on propose une réforme qui, effectivement, est impopulaire. Mais ce qui est impopulaire n'est pas forcément un mal quand il faut vraiment sauver ce système par répartition. Peut-être que ce qui n'a pas assez été fait ou pas voulu être entendu aussi, parce qu'en face, dans les oppositions, il y a quand même des personnes qui ne proposent pas d'alternatives crédibles. Donc moi, j'attends aussi, pourquoi pas, de débattre sur des alternatives crédibles dans l'hémicycle, si on peut. Dans votre camp, par exemple, François Bayrou proposait une légère augmentation des cotisations patronales pour expliquer que ça pouvait ramener de nouvelles recettes. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Il y a quand même d'autres solutions qu'un recul de l'âge légal. En tout cas, on entend les uns les autres. Oui, par rapport à ce qui a été analysé dans la proposition du gouvernement, visiblement, ça n'était pas suffisant pour le déficit qui est annoncé dès cette année à peu près 2 milliards, jusqu'à 10 milliards par an, et plus de 40 milliards de déficits dans les années 2050. Donc c'est une réforme qui voit à peu près un peu plus de 20 ans, 20-25 ans. Mais encore une fois, je sais que le modem a des amendements, horizon aussi dans la majorité et nous-mêmes. Et nous-mêmes, on se pose toutes les semaines en réunion de groupe des questions. On essaie de travailler des choses. Moi, j'ai co-signé plusieurs amendements avec mes collègues. C'est le travail parlementaire qui doit maintenant, par contre, pouvoir se tenir. Moi, je vous le dis là-dessus, pour parler à nos concitoyens qui sont tout à fait à même de comprendre que le Parlement a son rôle à jouer. Moi, je veux que le Parlement ait son rôle à jouer. Et je suivrai ce que le Parlement aura voté. Dans votre trajectoire politique, vous avez été plutôt de sensibilité de gauche, même proche du PS, je crois, vers 2015. Vous êtes comme le ministre du Travail Olivier Dussopt. Vous n'avez aucun état d'âme à voter ce genre de réforme, contre laquelle vous deviez être sûrement il y a quelques années. — Alors déjà, je n'ai jamais été étiquetée. — J'ai dit proche. — Oui, oui. Mais oui, parce que c'était la majorité sortante, il faut le dire, pour les élections départementales autour de Michel Boutan. On était venu me chercher... Voilà. Parce que je siégeais à la communauté de communes de Jarnac, pour tout dire. Et en fait, je n'ai jamais été étiquetée. C'est vrai que j'avais en tête d'avoir un jour un engagement politique. Ça, c'est sûr. Moi, ce qui m'a plu dans ce mouvement et dans ce parti, c'est le « en même temps ». Parce que, justement, je n'avais jamais franchi le cap de m'engager politiquement. C'est sûr que je pense que je ne serais pas allée vers la droite. — Est-ce que le Emmanuel Macron de 2022, par rapport à celui de 2017, il n'est pas en même temps à droite et en même temps à droite par rapport à celui de 2017 ? — Non, parce que moi, je suis restée à ses côtés. Donc voilà. Effectivement, je crois qu'il y a non pas un virage, mais il y a des voix de centre-gauche, en tous les cas, à faire plus entendre. Mais je suis confiante. Pour nous, c'est toujours le « en même temps ». D'ailleurs, peut-être qu'on va en parler, mais avec l'idée de renaissance après « en marche », c'est toujours la suite de 2016 et le « en même temps ». Donc moi, je suis cohérente avec cette idée qu'il faut avoir de l'audace, donc faire des réformes aussi, proposer des solutions alternatives qui plaisent un petit peu, qui soient sur le centre-droite, centre-gauche. Et puis être loyale. Moi, je suis loyale. — Vous m'avez fait la transition pour arriver sur la situation locale. Donc on va parler de ce qui s'est passé il y a huit jours maintenant, la défaite de Thomas Meignet. Comment analysez-vous la défaite de l'autre député de votre majorité ? — Déjà, je dois dire que c'est absolument pas satisfaisant de perdre un collègue de la majorité à l'Assemblée. Donc moi, là-dessus, évidemment, je peux pas dire que ça me satisfasse du tout. Bien au contraire. — On a vu beaucoup d'élus locaux le soutenir par des mots, par de la présence. Vous, on vous a pas vu ? C'est un... Dans les mots de soutien, c'est parce qu'on le sait, vous avez des rapports, on va dire, professionnels, simplement, mais peu amicaux. — Après, il y a pas forcément d'amitié en politique. Mais ce que je veux dire, moi, je l'ai soutenu. J'ai fait quand même des posts sur les réseaux sociaux où je suis très suivie. Voilà. Après, Thomas a choisi de faire sa campagne. Il était totalement libre de faire la campagne qu'il voulait, d'ailleurs. Moi, j'ai pas à intervenir dans sa campagne. Il était pas intervenu dans la mienne en juin. Par contre, on a vu une ligne commune, majorité présidentielle. Et voilà. — Ce qui en résulte aujourd'hui, c'est que vous êtes, je l'ai dit en introduction, la seule députée de la majorité présidentielle en Charente. Est-ce que vous vous sentez pas trop seule pour porter la voix de l'exécutif, de la majorité, actuellement en Charente ? Comment vous allez faire pour essayer d'avoir un peu plus d'audience et d'espace ? — Alors là, comment dire... On a quand même des élus avec nous. On a des militants qui ont adhéré à nouveau au nouveau parti Renaissance à structurer. On a plein de belles choses à faire. Et puis moi, je communique très souvent. Je sais que je suis quand même très suivie. Je suis toujours présente sur le territoire. Donc je ne vais pas changer mon mode de faire, de proximité avec les gens, avec la Charente. Je veux porter la voix de la Charente à Paris. Peut-être que j'aurai un peu plus de boulot. Mais peut-être pas. Je m'adapterai. En tous les cas, je suis prête à assurer et à assumer ça, bien sûr. — Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous êtes la nouvelle femme forte de Renaissance en Charente, à la fois par votre poste de députée, mais aussi parce que votre attaché parlementaire a été élu référent En Marche vendredi soir. Elle est même présidente de Renaissance, pardon, en Charente. Comment allez-vous faire pour essayer de développer ce parti qui a assez peu d'adhérents ? Je crois qu'on est autour d'une centaine, ce qui est beaucoup moins que le mouvement En Marche, puisque c'est devenu un parti. Comment faire pour développer, surtout dans ce contexte qui est difficile, où il y a des fortes oppositions à la fois politiques, mais surtout, j'allais dire, même aussi dans la rue, quoi ? — Vous l'avez dit. D'une part, c'est pas moi qui suis présidente de Renaissance. Donc je laisse à Valérie Mabin le soin d'animer le parti. C'est une personne qui était très investie depuis 2016 En Marche. Et donc c'est une continuité pour elle. Il se trouve qu'elle a eu envie. Donc moi, je n'avais pas à dire d'ailleurs oui ou non. Nous avons un petit groupe que nous avons gardé mobilisé avec nous. Et nous comptons bien, bien sûr, vous l'avez dit aussi vous-même, passer d'un mouvement à un parti, donc un parti où on cotise, un parti qui est structuré en association, donc avec un président, secrétaire général, trésorier. Donc on va œuvrer avec cette équipe. Et moi, je suis à leur côté, en fait. C'est pas moi qui guide spécialement. Moi, j'aime beaucoup l'idée de collectif, toujours. — Et même si les échéances électorales sont encore un peu loin, en tout cas au niveau local, quel est l'objectif ? C'est de présenter des listes renaissances, j'imagine, municipales, ou trouver des alliances à chaque fois ? — Alors la ligne est à définir. Mais évidemment, ce qu'on veut faire d'abord, c'est faire vivre le parti du président de la République. Vous savez que le président de la République est président d'honneur du parti. Donc nous, on veut être dans cette continuité, comme je le disais, de 2016. On a vraiment cette idée de faire vivre naissance. Moi, il se trouve que c'est mon deuxième mandat que je débute, que je pense être quand même plutôt bien implantée, même si c'est toujours difficile de parler de soi-même. Mais je suis bien implantée, suivie. Et je pense qu'on a des élus autour de nous. On a évidemment Valérie, qui est quelqu'un d'extrêmement motivé. Et donc oui, on veut faire vivre le parti en Charente, le parti du président de la République, bien sûr. — Ce n'est pas trop difficile de travailler avec certains élus qui sont pourtant plutôt de votre bord. Je pense à Jérôme Sourisseau, le président du Grand Cognac, qui a voulu à un moment avoir l'investiture à votre place en juin, qui est quand même une personne importante sur le territoire, puisqu'il est président du Grand Cognac. Est-ce que vous arrivez quand même à travailler pour le bien du territoire ensemble ou ça reste compliqué ? — La vie politique, c'est pas quelque chose de facile. Mais moi, ce que je vois et ce qui marche, et de plus en plus d'ailleurs, c'est les actions collectives. Donc moi, je travaille avec tous ceux qui veulent travailler avec moi. Je n'ai pas de problème avec ça, parce qu'il n'y a pas que des questions d'affect. Il faut faire avancer le territoire. La Charente, c'est un territoire très dynamique, mais qui perd des habitants. C'est un territoire avec beaucoup d'éléments d'attractivité, comme on dit. Donc il faut travailler en ce sens. Et moi, je travaille avec tous ceux qui veulent travailler avec moi. Là, l'actualité en cours, c'est des élus de tous bords politiques. C'est le monde économique qui oeuvre pour inscrire la finalisation, en tout cas une partie de la finalisation, de la Nationale 141 entre Angoulême et Jarnac. Donc ça, c'est essentiel. Et le collectif est en train de bien marcher, parce qu'on a de bonnes chances de l'inscrire au futur contrat de plan État-région. Enfin c'est un peu technique, mais c'est ce collectif-là qui permet d'œuvrer sur des plans de l'État et de la région et de faire émerger la Charente. Donc à tous ceux qui veulent travailler avec moi, je n'ai pas de problème. Bon, le message est passé. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Prochain rendez-vous la semaine prochaine dans C'est l'Invité, avec un nouvel invité, comme son nom l'indique. Merci. Au revoir.